bonjour à tous si ce plaît c'est bienvenue dans ce sixième épisode de let's play sur ciel stars on continue notre petite aventure alors j'ai pas mal de trucs j'ai oublié des trucs étant donné que ça fait déjà un petit moment qu'on a fait des premiers épisodes bon par exemple j'ai oublié de comment faire les voix donc je sais plus ce que je vais faire peut-être que ce sera différent de allez c'est parti donc on est parti attaque j'ai raté mon combo mes jeux ah oui c'est vrai j'ai oublié de je pouvais bloquer très bien allez très bien alors il nous faut une attaque orbe solaire j'étais trop loin c'est pas grave une petite attaque poisson de lune et on les cassons très bien alors on est parti en avant mais ça n'avait vu on s'était arrêté ici la peau passée alors c'est des fourmis ah bon c'est la deux très bien alors on va booster j'ai raté mon coup on se soigne j'ai raté très bien alors une attaque de lune et de soleil ou bien deux attaques de sabre très rapide donc deux attaques de sabre obligé très bien alors ici très bien j'ai raté ok 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 très bien et bien un petit niveau un peu de défense magique ou de défense physique et défense physique point de mana et toi aussi de la défense si tu peux ok très bien j'ai pris votre gâteau qu'on perd qu'en ciel c'est pas bon donc faudra que je trouve l'objectif correspondant hop mince oh alors on y va attaque ici avec l'épée très bien hop toi très bien on va continuer un ah oui mince vous voyez pas les combos à parler voilà ça vous voyez le la chose de combo alors hop ok on va soigner très bien forcément on 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 ok allez un petit combo lumière seule batterie sur tout le monde raté raté ok c'est parti pour une langue très bien et très bien quand je peux prendre ici les ingrédients alors il faudra casser allez c'est parti ah alors très bien ok parfait ouais alors la fourmi ok j'en ai la terre au moins ok des fourmis en plus on s'en dune très bien haté hmm d'accord happy ok bon allez pas du seul skis je suis sûr qu'il non bien alors on se soigne un peu ya très bien ouais j'ai raté mon esquive bien voilà on va descendre comme ça de patates ok moyen de grimper ici comment je fais pour aller là-haut ça par là voilà c'est ça nature de puissance x1 alors voilà un équipé plus d'attaques il n'y a rien de plus ok ok oh no oh no ouais je vais devoir voilà ok alors hop compétence d'une rang ok ok voilà il y a terre c'est trop tôt très bien mais allez ok voilà alors je peux grimper ici il y a un corps une raie d'ombre sarcelle on ne peut pas bouger ce bloc ok bon allez un ennemi ici il y a un pont un peu de camp bon déjà hop alors cuisiner un filet aux herbes voilà hop on peut reposer et c'est parti pour les combats ok ok Alors WP pour les fourmis Trois sont nulles Non nulle en revêt Trois sont nulles 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 allez voilà voilà C'est parti ! Voilà ! Alors, on avance encore d'une ennemie. Hummm, ok, non je ne peux pas. Mais je ne peux rien faire en fait. Bon. Hummm, c'est parti. C'est parti ! Alors, on va ! Ok ! Dommage ! Alors... Voilà ! Le chaos, c'est pas grave. Hop ! Très bien ! Prêt ! C'est parti ! Voilà ! Hummm... Bizarre ce lieu ! Hummm... Bien caché, Lily ! Très bien ! J'ai envie d'aller dans l'eau. Un vercle en pierre. Ah, bien ! Allez, combat ! Hummm... 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 Faut bien. Faut bien ! Faut bien ! Un jeu est ça. ok on se soigne bien moi cet acte là ah oui et voilà pour l'instant ça va là où je sais pas comment il est pour le moment avant poste des bâtisseurs lac de pêche on va aller pêcher alors truc lunaire et de l'autre mais c'était dans une verre et mais c'est 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 Il nous a attrapé un aiglefin de prairie. Ok. C'est une crête lunaire. Ok. Et le troisième. Un dur à cuire. Bon. Voilà. Bon, on va. Voilà. Un buceau. Regardez, il y a quelqu'un là-bas. On devrait demander notre chemin. Elle est allée recuper. Ben, je suis sûr que c'est du bon. Bonjour, ce gros rocher a quelque chose de spécial ? Oui, viens voir ça. C'est... On irait... Non, ça doit être mon imagination. Hum, alors c'est quoi ça ? Fascinant, voilà ce que c'est. Ces runes sont la forme d'écriture la plus ancienne que nous connaissons. Dis ça à nous. Des historiens itinérants, bien sûr. Ou du moins ce qu'il reste de nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es une historienne itinérante. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Garl. Ravie également. Je m'appelle Tix. Alors, les amis sont toujours aussi silencieux. Non, Zelle et Valère sont juste restés enfermés à étudier dans le ciel pendant trop d'années. Des cheveux magiques. Des vêtements enchantés. Vous êtes des guerriers du solstice. Je... Je le savais. Des esprits aventureux et retouchent le combat destiné à résoudre des mystères inconnus et à découvrir d'innombrables artefacts oubliés. Les meilleurs amis d'une historienne itinérante. Je veux dire... Eh bien, quel enthousiasme. Et nous qui pensons que Garl est ici survoltés. Eh, les amis, Tix a une offre à nous faire et je pense qu'elle vaut le coup. Bien sûr, c'est quoi ? Je ne sais pas trop comment vous l'expliquez correctement. C'est à propos de mon livre. Et si tu manges avec nous, ce soir, Tix. Ton droit est parfait pour établir un camp. Oh, eh bien... Ne sois pas timide. Nous serions ravis de t'inviter. Oui, et puis, il faut que tu goûtes la cuisine de Garl. Je... Ok, merci. Et voilà, un ragoût, un. Encore merci pour le repas, Garl. Tu es un cuisinier hors pair. Pourtant que ça te plaise. Tu peux te joindre à nous quand tu veux. Alors comme ça, tu es la dernière historienne itinérante. À ce stade, je pourrais tout aussi bien être la première. Il s'est passé tellement de temps depuis que tous les grimoires de légende ont été brûlés. Les quoi ? Les grimoires de légende. Chaque historien itinérant en a un. Ou en avait un, je suppose. Ce sont des livres enchantés qui s'écrivent tout seuls en touchant des artefacts liés à des histoires. Ouah ! Le devoir d'une historienne itinérante est de remplir son grimoire de légende le plus possible avant de le transmettre à une nouvelle recrue. Avant, nous étions nombreux et nous formions une guilde. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. Ce qui m'amène à ce que je voulais vous demander. Vas-y. Eh bien, la meilleure chose qu'un historien itinérant puisse espérer est de trouver des aventuriers qui en repèrent. Je n'ai aucun moyen de vous payer en retour, mais... Si vous récupérez des artefacts durant vos aventures, je serai ravi de partager quelques histoires avec vous. Ça peut être sympa, mais comment... Mais comment on te trouvera si tu voyages tout le temps ? Ne vous en faites pas pour ça. Je passerai vous voir dans votre feu de camp quand vous dormirez à la belle étoile. C'est le cadre idéal pour raconter des histoires. Des histoires au coin du feu. J'en suis. Parfait. Alors apportez-moi les artefacts que vous trouverez et nous verrons comment réagir notre grimoire de légende. Combien d'histoires as-tu déjà ? Juste une. Il était vide quand je l'ai trouvée. Mais ce n'est pas plus mal. Ça ne me fait que plus d'histoires à découvrir. Bien dit. La première histoire s'est écrite toute seule quand je suis tombé sur une vieille boucle d'oreille de pirate. C'est là que j'ai compris que j'avais trouvé un vrai grimoire de légende. On les croyait disparus. De quoi parle l'histoire ? D'un vaisseau pirate à fantôme appelé le Vespertin. Oh ! Si vous voulez que je vous la lise, demandez-moi. Bon ben je pense qu'on va aller. Attendez. C'est bien de faire les voix mais qu'on n'a plus l'habitude. Je ne savais même pas que les historiens itinérants existaient. Je me demande combien il y en avait. Des histoires au coin du feu, j'en suis. Et on verra ça dans le prochain épisode. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Avec les pouces en l'air, avec les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Allez, bye !